Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous partage une conversation que j'ai eue avec Mathieu Bayarjon, bodybuilder, coach, entraîneur sportif, bref. Durant l'émission, on a discuté de la passion de développer ses compétences pour être capable de venir en aide aux autres. C'est ce qui passionne Mathieu. On parle aussi de l'importance de persévérer vers notre objectif. Puis comme vous allez pouvoir l'entendre, Mathieu, il n'a pas nécessairement eu un parcours qui est linéaire puis non plus facile. Par contre, il a su faire preuve d'énormément de persévérance pour en arriver là où il en est rendu aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir passer un bon moment puis que vous pourrez retirer quelque chose, un apprentissage peut-être, de cette conversation-là qu'on aurait eue ensemble. Je vous laisse écouter notre conversation. Je vous souhaite une bonne écoute. Nice! T'es-tu prêt? Oui. Nice, parfait. Fait que, hey, Mathieu, je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci de l'éducation. Oui. Ça fait plaisir. Pour les gens qui nous écoutent, là, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu? C'est qui Mathieu Bayerjohn? Bien, moi, je m'appelle Mathieu. En fait, je suis passionné de l'entraînement et de la santé. Je suis kinésiologue. J'ai également un titre de naturopathie. Je suis actionnaire d'un gym sur la Rive-Sud de Québec. J'ai tout le temps été dans le domaine de l'entraînement et des sports, ça veut dire le football, le soccer. Ça fait que j'ai travaillé avec des jeunes un peu toute ma carrière. Et maintenant, aujourd'hui, je travaille avec la population générale, ça veut dire de tout âge et de toutes les conditions physiques. Ça fait que ça ressemble un peu… C'est ça. Mathieu, c'est un coach. OK. Fait que tu es un coach. Puis qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Tu as dit que tu es un passionné de l'entraînement, mais qu'est-ce qui te passionne dans l'entraînement, dans le coaching? Bien, ce qui me passionne avant tout, c'est que c'est sans cesse dans l'apprentissage de connaissances. C'est-à-dire que tu n'as jamais acquis toutes les connaissances dans ton domaine. Ça fait que tu dois toujours pousser pour en apprendre davantage. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tu aides les gens. Ça fait que tu as la reconnaissance des gens. Puis ne veux pas, ça vient augmenter ton estime de soi. Fait que moi, ça me fait du bien d'aider les gens. Si je peux les rendre heureux, ça me rend heureux. OK. Fait que il y a comme deux affaires. C'est comme continuer, continuellement apprendre des nouvelles affaires. Oui, puis t'es heureux. Avec ces apprentissages-là, t'aides le monde. Oui, c'est ça. Wow, c'est vraiment hot. Oui, ça fait que moi, c'est ça qui me passionne. Ça fait que c'est aider les gens et toujours, toujours, toujours me ressourcer, comme on pourrait dire. OK. Ça t'est venu de où, cette passion-là? Ça fait-tu longtemps que tu es passionné par ça, l'entraînement? L'entraînement, je te dirais que vraiment passionné, c'est plus vers l'âge de 20-21 ans. Mais avant, j'étais plus passionné par les sports, c'est-à-dire le football, le soccer. Mais quand j'étais jeune, peut-être l'enfance, même à 3-4 ans, j'étais toujours en train de montrer mes muscles à mes enfants. Oui, j'ai plein de photos de ça. Je montrais mes muscles à mes tantes, à ma famille, mes amis. Ça fait que j'avais déjà quand même un certain potentiel génétique intéressant pour un enfant. Puis j'aimais ça montrer que j'étais fort. Ça fait que je levais des chaises au bout de mes bras. Je faisais de la lutte avec mes cousins. Puis ça, ça venait un peu de la lutte. OK. J'écoutais la lutte, un petit peu les acteurs de films d'action. Comme Arna, je faisais un égard. Ça fait que je voulais leur ressembler, en quelque sorte. Mais l'entraînement, c'était moins populaire qu'aujourd'hui. Ça fait que les gens, on avait plus tendance à faire des sports. Ça fait que moi, je joue au soccer. J'ai fait plein de sports quand j'étais jeune. Mais c'était vraiment plus le soccer et le football. Puis au football, c'est là qu'on a commencé la musculation. OK. Au secondaire, je te dirais qu'on a commencé vraiment plus à s'entraîner en secondaire 3, en sport, études, football. OK. Puis là, je voyais que ma force s'augmentait, mon physique s'améliorait. Puis même mes collègues, mes anciens collègues de football pourront vous le dire, mais je développais très, très, très vite. Ça fait que je voyais jamais ça parce que je voyais les résultats. Ça fait qu'après ma carrière de football, je m'ai dirigé beaucoup plus dans l'entraînement par l'entremise de Max Peck, Maxime. Ah oui, Maxime, l'entremise. Ça, c'est lui qui m'a converti beaucoup plus dans l'entraînement. Après, je m'ai fait des connaissances, des amis. J'ai poussé après mes études là-dedans. Puis au football, tout, quand j'ai commencé à être vraiment, vraiment assidu, quand j'ai commencé à m'entraîner, je faisais 135 livres. Puis c'est pas long que j'étais rendu à 175 livres. Football collégial, un cornerback. Puis j'avais déjà 18 pouces de bicep, tu sais. Oui, quand même, là, on parle de... C'est ça, le mot de passer ça, j'étais quasiment porteur de ballon. Mais tu sais, je n'étais pas un excellent joueur, mais j'étais en très bonne condition physique. OK. Ça fait que ça, c'est intéressant, c'est que tu dis, parce que toi, tu as commencé par le jeu, au final. C'est comme, au début, tu étais un enfant, tu fais rire les gens un peu, tu t'amuses, tu montes ton corps. On peut t'imaginer un petit enfant qui fait le clown un peu devant ses ondes, ses temps. Après moi, ça vient un peu de ça, le désir, le besoin de comme impressionner ou avoir l'approbation des gens. C'est probablement là que j'allais chercher mon estime. Oui, puis tu parlais de reconnaissance, Anto. Oui, c'est ça. Oui, c'est intéressant. Puis là, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est comme, tu es là, tu fais des petites affaires pour le fun au début, puis là, c'était plus le jeu, parce que l'entraînement, ça n'existait pas vraiment. Fait que là, tu joues au soccer, tu te mets un moment donné à jouer au football, puis là, j'entends que c'est devenu plus sérieux. Bien, c'était des jeux, mais moi, je voulais gagner. OK, mais tu étais très sérieux, tu étais très engagé là-dedans. Oui, je donnais cœur et ombre pour gagner. OK. Puis quand tu dis cœur et ombre pour gagner, ça se passait comment pour toi? Mettons que tu arrivais à une game de soccer ou une game de football. C'était quoi ton attitude? Je n'étais pas nécessairement un leader, mais par mon éthique de travail, ça veut dire, pendant la game de soccer, moi, je donne tout. Je crois que je ne sois plus capable de respirer. Il faut que je me tire à terre pour respirer, parce que je vais trop donner, puis je ne l'ose jamais. Tu étais engagé dans ce que tu fais, là. Oui, oui. Ça fait que ça, c'était au soccer, tu étais engagé, tu étais un gars d'équipe, tu joues au fond, à côté. Puis je n'étais jamais le meilleur joueur. Mais tu sais, au Cégep, ils m'ont nommé le meilleur joueur de l'équipe. Au football, ça? Au soccer. Au soccer. Tu sais, je n'avais jamais été le meilleur joueur, c'est juste à cause que j'avais une intensité qui est quand même assez impressionnante. Parce qu'à la crème, je courais 90 minutes, là. Je suis capable de jouer le match au complet à 100 %. OK. Ça fait que tu te donnais au bout. Ça fait que tu étais engagé. Non, ce n'est plus ça, là. C'est ça du monde. Mais on se replonge dans cette époque-là. Cégep, tu sais, secondaire Cégep, tu te donnes à fond dans les sports que tu fais, dans tout ce que tu fais, en fait. Puis tu arrives au Cégep, tu commences à jouer au football. Sauf à l'école. Sauf à l'école. C'est bien autre. Puis tu arrives au Cégep, le football t'amène à découvrir l'entraînement physique. L'entraînement physique. Puis là, à un moment donné, le football s'arrête. Puis là, tu parles Maxime Lapointe, une personne qui a été comme peut-être un modèle pour toi à ce moment-là de ta vie. Genre, il t'amène dans sa gang de bodybuilders. Puis c'est comme le bodybuilding commence pour toi. Oui, c'est ça. Lui, il m'a fait découvrir son entraîneur qui était à 4 heures de route. Puis Max Peck, tu sais, on l'appelle Max Peck parce qu'il était quand même très musclé, là, déjà à 18 ans. Ça fait que, tu sais, nous autres, on la regardait puis on l'était impressionné. Ça fait que là, j'avais plus de football. J'avais joué encore du soccer, mais c'était rendu du senior. Ça fait que beaucoup moins sérieux. Ça fait que là, j'avais plus de football. Ça fait que là, je m'ai dit, « Griff, pourquoi pas? Si lui pense que je suis bon, peut-être que j'ai le potentiel. » Ça fait que là, je suis allé voir son coach à lui. Puis, par la suite, j'ai fait deux compétitions. Puis là, de plus en plus, j'apprenais l'entraînement. Ça fait qu'en premier lieu, j'ai un parcours atypique. J'ai fait technique policière. J'ai fait éducation physique. Tu sais, je me cherchais un peu. Mais en réalité, je savais déjà que j'avais un profil un peu d'éducateur, de conseiller. Puis là, j'ai commencé à faire des formations un peu par-ci, par-là. Je rencontre des amis qui ont déjà tout plein de connaissances dans l'entraînement et la santé. Ça fait que là, je suis transféré d'éducation physique en kinesiologie. Mais moi, je coachais déjà le soccer. Puis, je coachais déjà le football, le sport, la tueur, et tout de suite. Ça fait que tu sais, j'ai tout fait, depuis l'âge de 16 ans que je coach. C'est soit au football ou au soccer. Ça fait que tu sais, j'avais déjà, le, comme on pourrait dire, centre dans le mois. Oui, genre, ce désir-là d'aider les autres que tu nous donnais tantôt, c'était là, ça, très tôt dans ta vie. C'est ça, puis de gagner. Parce qu'à coach, j'ai gagné. Oui, puis en plus, il y a comme de quoi, quand tu n'es plus nécessairement dans l'équipe, tu t'aides les gens à gagner. Ça fait que c'est comme si, pour toi, c'est une victoire aussi, j'imagine. Oui, en quelque sorte, oui. Parce qu'il y a une fierté, j'imagine, de voir tes athlètes performer dans ce football. Oui, ça me rend heureux. Même un client qui me dit, « Ah, t'as changé ma vie. » J'ai fait chaque hâtelier. « Wow, merci, Mathieu. » Tu sais, moi, je l'ai juste guidé. Mais tu sais, c'est des petits moments comme ça qui me rend heureux dans mon travail. Ah, c'est clair. Puis là, tu découvres l'entraînement au travers de ton propre corps, j'imagine. Parce que tu as fait des tests sur toi-même, au final. Tu as commencé à connaître ça, l'entraînement, les plans d'entraînement, parce que tu avais des coachs qui te montraient comment ça marchait au début. J'avais un coach, c'est sûr qu'il était à distance. Ça fait qu'il me donnait le plan, puis j'arrivais là. Tu t'organisais. Oui, je m'organisais, je m'en donnais un ami. Mais tu sais, ça a été quand même long avant d'acquérir des connaissances. Je ne peux pas te dire que j'étais bon entraîneur de musculation à 22 ans. J'ai peut-être commencé à avoir de l'allure à 26-28 ans. OK, quand même. Il y a un long moment où tu persévères. Puis, tu disais tantôt, technique policière. Puis, j'ai commencé tantôt sur ton parcours. C'est ça, moi, j'avais fait technique policière. Quand j'étais jeune, oui, j'aimais quand même faire le clown, mais j'étais quand même introverti. Ça veut dire, peut-être pas fermer sur moi-même un peu un manque de confiance, peut-être dû à ma grandeur. Puis quand on est jeune, peut-être que ça affecte notre confiance. Je n'avais pas ce drôle du petit homme comme Napoléon. Peut-être, peut-être un peu, peut-être un peu. C'est ça, en technique policière, je manquais vraiment de confiance en moi. Ça fait, quand on avait des simulations, moi, je ne poussais pas pour les faire. Je laissais les autres. Moi, j'observais. Oui, puis c'était vraiment le football pendant mes études qui était ma priorité. Ça fait que j'ai obligé un peu la technique policière. Ça fait que moi, la dernière année, j'ai fait une simulation synthèse finale, qu'on pourrait dire. Parce que si tu ne la passes pas, tu échoues ton course. Ça fait qu'il faut que tu attendes une année après pour le faire. Ça a donné que moi, j'étais le policier comme assistant du leader. Ah, OK. OK. Puis on avait une intervention, c'était une CAPAF. Ça, c'est quoi, ça? C'est conduite avec les capacités affaiblies. OK. Ça fait qu'il y a des comédiens. On a un vrai char, bien, pas de moteur. Puis là, moi, je dis à mon assistant, bien, au policier en charge, qui est l'étudiant, j'ai dit, bien, regarde, il faut l'amener direct au poste parce qu'on a des motifs raisonnables de croire qu'il a bu de l'alcool. Les professeurs m'ont tous entendu dire ça. OK. Mais le gars qui était en charge, c'est lui le leader, il dit, non, 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 on va lui faire souffler tout de suite. Oups. On le fait souffler tout de suite pour aller chercher des motifs. Puis là, après la simulation, les profs, je dis, regarde, ils disent, échec. Ah, ouais. Parce que je n'ai pas réussi à le convaincre qu'il fallait que l'on passe. Ça fait que là, moi, j'ai 21 ans, je vis ça comme un échec. Ça fait que là, ça m'a ôté le goût d'être policier. Ah, ouais, à ce point, là. Ça m'a ôté le goût. Ça m'a ôté le goût. Comment tu t'entends après ça? Bien, c'est sûr que j'ai peut-être versé quelques larmes. Mais, tu sais, moi, je n'avais plus le goût d'être policier. Là, 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 pour moi, c'était fini. Mais je voulais réussir mon cours. J'avais réussi les tests physiques. J'avais passé tout le temps. J'avais passé le examen. Ça fait que là, les profs m'ont comme donné l'opportunité que de venir à des cours pour me pratiquer sans m'inscrire nécessairement, je ne suis pas allé à un cours. L'année d'après, je suis allé tout seul en simu final. OK? Ça, tu es enfermé dans un local. Tu as plein d'autres étudiants. Puis, on passe tous la même simulation. En même temps, moi, je ne connais plus mes lois. Ça fait un an, je n'ai rien fait. Puis, je vois le groupe qui passait avant de moi. Je voulais leur demander des trucs. Ils disaient, « Non, 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 on se pratique, là. D'arrange-nous pas. » Moi, je suis allé tout seul. Je ne connais personne. Là, je les vois sortir de la simulation. La tête, on pourrait dire, dans le cul. Parce qu'ils n'avaient pas passé. Mais tu vois une reprise. Ça fait que je suis là, mais je suis dans la marre. Moi, ça fait un an que je ne l'ai pas fait. C'est sûr que je ne passera pas. Je les ai dit, je donne all-in. Là, j'arrive là. C'était comme un entrave à huissier. En tout cas, c'était des infractions. Je ne me rappelle pas. C'était sommaire mix. En tout cas, moi, j'ai tout dit. Moi, je n'hésite pas. Je vais. Je vais le monstre. Non, non, non. Je fais là. Les pauvres me regardent. Ils disent, « Réussis. On ne peut pas croire que tu as réussi après un an. Puis, ça a bien été de même. Parce que là, je suis allé all-in. » Ah oui. Ça fait que tu as été donné. Oui, c'est ça. Puis là, ça m'arrête d'un peu le goût. OK. L'aide policier. Bien, tu sais, j'avais peut-être 22 ans. Quatrième année, cinquième année de ce jeu. Là, j'applique pour Nicolette. OK. Bien, moi, j'avais oublié une information importante. Il fallait aller passer notre permis de véhicule d'urgence, qui est un test théorique, comme les ados de 16 ans qui veulent leur permis de conduire. OK. Bien, je suis arrivé à Nicolette, fait les examens, les tests de personnalité. Ça a quand même bien été. Tu sais, j'ai eu un rétro-feedback deux, trois mois après, en quoi je suis refusé, parce que j'avais oublié des papiers. C'était ça. Wow. Donc là, encore un échec. Je ne veux plus être policier. J'applique en éducation physique. En éducation physique, je ne sais pas. Tu as eu un échec là, puis qu'est-ce qui t'a amené à changer d'idée? Parce que c'est quand même… Tu sais, là, qu'est-ce qui t'a amené à faire « fuck off », je vais payer de police, puis qu'est-ce qui t'a amené en éducation physique? Oui, bien, c'est ça. Là, je voulais payer de police, parce que là, la crise, ça faisait déjà des… Ça m'ôtait ma confiance, tu sais, deux fois des échecs. Puis en plus, le temps de processus, c'était long. Les cas de terre étaient rendus très… La code Z, la code Z, c'était rendu très fort pour rentrer à Nicolette, c'était de l'argent. Ça fait que j'ai dit, regarde, moi, je vais appliquer en éducation physique, j'ai tout le temps coaché dans les sports. OK. Mais quand je suis arrivé en éducation physique, je ne sais pas pourquoi ma confiance avait amplifié. OK, puis tu étais avec confiance là-dedans, là. OK. Oui, 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 peut-être trop, parce que mon rôle, on dirait que c'était faire rire toute la classe. Ah, tu es comme devenu un clown. Oui, c'est ça. Ça fait que là, je n'avais pas des bonnes notes. J'ai fait mon certificat d'activité physique, puis j'ai appliqué pour rentrer dans le certificat de kinésiologie, un de mes amis. On était ensemble en éduc, puis la kinésiologie, c'était comme nouvellement populaire. Ça fait qu'on a transféré là-dedans, encore là, un peu un clown. Ça fait que j'ai quand même réussi à finir mon certificat. Par la suite, des embûches et des embûches, c'est mon bac qui a été très long à terminer, là. J'ai terminé en 2018 à l'âge de 28 ans. OK. Ça t'a pris combien de temps au total, finir tout ça? D'après moi, un an d'éduc, un an de certificat en kinés, deux ans, on pourrait dire, suspendu. OK. Puis un an fini. Tu veux dire, six ans. Six ans pour faire ton bac. Oui. Puis moi, je travaillais déjà à temps plein. Oui, c'est ça. Puis je coachais les gaillards au sujet de Jonquière. J'étais coordonnateur défensif, préparateur physique. Je travaillais à l'école secondaire chez Gravel dans un gym. Puis je coachais plein d'équipes de football. Ça fait que là, moi, de l'école, j'avais pas le temps d'étudier. Ça fait que je prenais pas le temps de le faire. C'est quoi qui t'a poussé à finir ça? Parce que t'avais plutôt t'enché. Mais qu'est-ce que tu dis là? Oui, mais moi, j'avais déjà plein de formations en entraînement. Puis je voulais vraiment faire ça. Puis je voulais le titre. Parce que ce qui arrivait, là, c'est peut-être que je l'ai fait par orgueil, peut-être que par passion, je le sais pas, ou parce que j'ai eu la résilience de continuer, malgré les embûchants, nécessairement non, mais non, et ainsi de suite. Mais moi, on m'a fait accroître que je ne pourrais jamais revenir dans le bac. OK. Puis il y a quelqu'un, dans le fond, mettons, sans nom et non, mais il y a une personne dans la direction qui t'a dit que tu es dehors à vie, dans le fond. Oui, oui, parce que tu n'auras aucune chance de revenir. Les codes sont trop rendus forts. Puis tout, on se jette. Tu sais, vous, j'ai fait des policiers. Après, tu es sur-entrée en expérience, mais on a des athlètes olympiques qui font leurs demandes. fait que tu sais, et ainsi de suite. Fait que je n'ai pas lâché. Je suis revenu, j'ai repris une dizaine de cours. J'ai monté mes notes. Ce n'était pas incroyable, mais c'était quand même une moyenne de 82, 85 peut-être. Fait que là, tu as refait des cours que tu avais déjà faits. Oui, au-dessus de 10. Plus que 10 cours que tu avais déjà faits. Ah oui, oui. Puis là, je les connaissais par cas. Fait que je paraissais intelligent. Ah oui, mais c'est quand même pas rien parce que, mettons, sur, je ne sais pas, une trentaine de cours, tu en as refait le tiers. Oui, oui, minimum. C'est fou raide parce que, imaginons, tu aurais pu dire « Ça ne me tourne plus. Je n'ai pas envie de faire ça. » C'est du temps quand même puis de l'argent que tu as investi dans ça. Oui, je ne travaillais presque pas en plus. Oui, je travaillais au football, mais le football, tout le monde sait que si tu n'es pas le coach en chef, tu ne gagnes pas ta vie à faire ça. C'est ça. Puis, tu sais, j'étais aux études. Je n'étais pas dans ma ville natale. Fait que tu as les frais d'appartement puis tout, puis tout. Puis moi, c'est ça. En même temps, c'est que même, je manquais un peu de sérieux. Ça fait que je voulais faire rire tout le monde à l'université également. Ça fait que là, les gens autour de moi, ils prenaient quasiment des paris pour savoir quand j'allais être expulsé. Ou si j'allais réussir à terminer. Bien, tu sais, c'est un parcours-là qui m'a amené aujourd'hui à avoir réussi au niveau de ma carrière. Peut-être que je l'aurais eu facile, je n'aurais pas réussi. Oui, mais ça a dû être blessant, maudit. Tu me dis ça. J'ai encore versé des larmes. Ah, bien, le monde... Le jour qu'il m'a expulsé, j'ai versé des larmes. Bien oui, mais il y a de coups de blessant quand tu apprends que le monde irait de toi et dans ton dos. Bien ça, ça ne me dérangerait pas parce que j'en assumais la conséquence parce que c'était moi qui voulait faire le clou. C'est sûr que ça me faisait un peu chier parce que je savais que dans l'entraînement, j'étais de loin une des personnes qui connaissait le plus ça. OK. Puis j'étais un vrai passionné parce qu'en chirurgie, il y en a plus qu'ils commencent à lever des poids le jour qu'ils sont diplômés. Ah. Puis toi, tu avais comme une expérience antérieure. C'est comme que tu aimais déjà tellement ça puis tu t'entraînais déjà beaucoup. Tu avais des connaissances de base dans ce que tu savais que tu voulais faire plus tard. Puis ça, ça te donnait un peu confiance dans le fait que genre, vous pouvez bien rire, mais moi, je m'entraîne, je fais du bodybuilding, genre j'ai fait des compétitions, je sais ce que je vaux dans un gym. Puis j'avais déjà fait plein de formations aussi. Je l'avais déjà 5-6 avec Richard Thibodeau. Puis j'avais gagné toute ma vie en coach au football puis au soccer. Ça fait que j'avais déjà un bon background dans l'entraînement. Puis en quelque sorte, tu travaillais déjà là-dedans. Oui, en plus, j'étais déjà dans deux gyms puis le monde me faisait confiance. Oui. J'aspirais la confiance au client. Oui. Ça fait que là, tu te fais mettre dehors en quelque sorte, dans le fond, t'es deux ans arrêté. Encore un échec, oui. C'est ça, c'est un gros échec. Qu'est-ce que tu fais pendant ces deux années-là? Puis en plus de ce que tu me dis, toi, dans ta tête, c'est fini parce que le bonhomme, il te dit, tu ne pourras plus jamais rentrer ici. Qu'est-ce que tu fais de ces deux années-là? Bien là, c'est là. Là, je fais des formations à côté. Puis il me semble même que j'avais construit l'université, bien genre, des cours, là, marketing, et des trucs de même. Comme pour te partir à ton compte, tu avais ça dans la tête. Oui, puis j'avais fait un ASP aussi en lancement d'entreprise où tu fais un plan d'affaires. Fait que toi, tu avais comme lâché ça, tu étais décroché. Oui, mais je continuais à pousser, pour faire des formations, puis je travaillais encore dans mes deux gyms, puis là, je coachais le foot à temps plein. OK. Fait que tu bâtes ça une expérience pratique pendant ces deux années-là. c'est ça, c'est ça. OK. Mais de ce que tu dis, tu avais ça dans le coin de l'oeil encore, l'espèce de, je vais le finir. C'était-tu comme négociable pour toi, ou bien c'était comme, c'est sûr, je vais y retourner un moment donné? Bien, j'espérais être repris, mais on dirait qu'en dedans de moi, j'avais peur que ça n'arrive pas. OK. Mais quand j'ai appliqué à nouveau, après avoir repris mes cours, après avoir purgé ma peine. Bien oui, parce que c'est une grosse mission que tu as eue, là. Oui, je passais deux ans, puis ça, c'était pas à cause que j'étais clown nécessairement, c'était à cause que j'avais pas assez des bonnes notes. OK. Parce qu'à l'université, tu sais, il faut que tu maintiennes un, tu sais, quelque chose comme note. Moi, j'ai tout à fait eu 75 à l'école, au secondaire, au primaire, 75, 78 au cégep, j'ai tout à fait eu ça. Bien, criff à l'université, il fallait que je maintienne une moyenne de 80 au-dessus pour rester dans le cours. Ce qui n'était pas moi, parce que j'étudie pas. On va dire la vérité. On va dire l'université. Moi, j'aime pas ça étudier, j'aime ça. Écoutez ce que le monde ont étudié, partagé. Moi, dans la classe, oui, on va les appeler les studieux, ils m'appelaient qu'ils soient assis là-bas, dans le fond, ou en avant, puis ils prennent rien que des notes. Moi, je participe, je prends, j'amenais même pas de crayon souvent. Tu parles, t'écoutes, tu jases, puis t'apprends dans la discussion. J'interagis, je mets du dynamique dans la classe, d'incommunication horaire, j'étais bon, puis le monde riait, puis t'es à l'écoute parce que j'animais la classe. T'es engageant, t'es entertaine, t'sais, t'es capable d'aller chercher le monde, des motifs. T'es pas un million de notes, je sais que je les ai, je les irais pas pareil. Ouais, je comprends. J'aimerais mieux faire des formations que des gens m'apprenaient, mais t'sais, j'avais pas le choix d'étudier un peu pareil, la veille ou le matin même. Moi, j'ai déjà fait ça, parce que t'sais, pour les gens qui nous écoutent, tous vécu nos peines en même temps. Ouais, c'est vrai. Genre, toutes les peines, les échecs académiques, les peines d'amour. Ouais, c'est fortif. C'est vrai, c'est les blessures. Mais, puis là, moi, je t'ai vu étudier le soir, la nuit, prendre trop de caféine, je me souviens. Ouais, oui, oui. Un moment donné, j'avais de la poudre de caféine, de la poudre, puis là, je t'avais dit, ben là, Matt, si tu veux étudier, prends-en pas plus qu'une scoop, puis là, je t'avais dit ça le lendemain parce que t'avais pas dormi de la nuit, parce que t'avais pris un Monster, puis une cuillère à soupe. J'avais pas été capable d'étudier, j'étais trop commenté. J'ai toujours me rappelé ce matin-là, Matt, parce que t'étais en sueur encore. Je sais pas si ça avait bien été, là. T'avais pris probablement l'équivalent de sept Red Bulls. Ouais, peut-être ça. Je suis en sueur d'être en vie aujourd'hui. Ça, c'était un moment, là, marquant. Mais tout ça pour dire que t'as jamais lâché dans tout ça. Non. Même au niveau de la carrière, là, au niveau de la carrière, là, tu sais, entraîneur, c'est pas évident, là. Il faut que tu tombes des clients. T'as jamais de salaire sûr qui rentre. Tu sais, au début, là, quand j'ai commencé vraiment, j'ai lâché la coche à dravail, là, ce jeu de jonquant. Je suis parti au Multifitness, c'est un gym qui a ouvert à Allemagne. Peut-être... Il venait d'ouvrir quand j'ai diplômé. Même là, j'ai commencé à travailler, là, avant d'être diplômé, c'est vrai. Puis j'entendais des branches d'autres entraîneurs à Allemagne qui disaient, « Ah, Mathieu, il n'est pas de kinesiologue. Il n'a pas diplômé. » Ah, oui, parce que c'était des étudiants qui avaient étudié avec moi ou c'était de la concurrence. J'ai eu des gens qui me voyaient comme de la concurrence, un ennemi. Mais c'est-tu moins, c'est-tu, ce serait-tu faux de dire que c'est un peu comme si le monde, ils ne t'accordaient pas la crédibilité qui te revenait parce que tu n'avais pas le titre? Oui, bien, beaucoup ça. Bien, c'est de moins en moins ça aujourd'hui parce qu'il y a plein d'entrenants non diplômés universitaires. Ils sont bien meilleurs qu'à 90% des kinesiologues. Ça fait que les kinesiologues, en plus, il n'y a pas d'ordre encore. Ils ont perdu un peu de crédibilité. J'espère que je ne me ferai pas expulsif pour dire ça. C'est vrai parce qu'il y a plein d'entraîneurs qui ont poussé des formations aux États-Unis puis c'est rendu une classe rapport. Ça fait qu'aujourd'hui, les clients, les gens reconnaissent qu'un entraîneur peut être excellent sans diplôme universitaire comme un diplôme universitaire de kinesiologie n'est pas nécessairement un bon entraîneur. Oui, puis ça dépend de l'intensité puis des efforts que tu mets pour te développer après aussi, je pense. C'est ça. Ça fait que là, je travaillais au gym à Multifitness. Je faisais 15 heures de réception. Je faisais 30-40 heures de coaching, 10 heures de dépanneur, tu sais. Ah oui. Parce que tu travaillais fort, là. Oui, pour ça, du dépanneur, c'était quand même dur pour l'orgueil. Quand tu dis du dépanneur, c'est quoi que tu veux dire? Parce que le propriétaire de gym, il a un dépanneur juste un peu avant le gym. Fait que je faisais de la caisse, là. Puis tu travaillais au dépanneur, dans le fond. Oui, bien, 5-10 heures de semaine. Je faisais de la réception au moins 15 heures de semaine. Puis il y avait 30-40 heures de coaching, là. Fait que tu faisais comme la moitié de quelque chose que t'aimais pas tant puis l'autre moitié de ton temps, tu faisais de ce que t'aimais. Puis là, c'est ça. Puis moi, j'avais aidé un peu à l'ouverture de ce gym-là. Fait que, tu sais, puis je faisais des chiffres interminables. OK. Wow. Puis là, il fallait que tu vendes des abonnements en même temps que tu coachais un client. Fait que tu n'arrêtais pas. Puis ça, je faisais pour me brûler parce que je n'avais pas de salaire garanti. Fait qu'un de ces jours, j'ai envoyé des CV à des gyms à Québec. OK. Puis j'en ai rencontré un à Lévis avant l'été. OK. Puis finalement, je suis allé les voir. Mais là, il m'a dit, ah, tu vas sûrement faire de la réception au début. Mais là, je venais, je ne sais pas, deux ans, je faisais de la réception. J'étais curé, là. Ah, oui. J'ai fait du coaching. Fait que là, je n'avais pas accepté son offre. Puis trois, deux, après l'été, deux, trois mois après. Puis là, je suis curieux. À ce moment-là, tu avais-tu fini? T'étais-tu retourné finir? Oui, là, j'avais fini. OK, t'avais fini. Puis j'avais une question pour toi par rapport à ça quand t'as fini. Ton attitude avait-tu changé par rapport à l'école quand t'as tourné? Bien, c'est sûr. J'avais de la satisfaction d'avoir réussi. Mais l'attitude envers l'école, non. Parce que je trouve que ça amenait plein de belles expériences, de belles connaissances. Mais c'est sûr que... Oui. Ce que je veux dire, quand t'es retourné d'un cours, t'étais-tu plus sérieux? Ah, bien... J'étais plus sérieux un peu. OK. Bien, j'avais quand même ça fait rire les plus jeunes. OK. Tu as resté toi-même, dans le fond. Tu as resté fidèle à toi-même. Ce qui est que là, j'étais pas mal meilleur. Parce que là, j'en reprendais des cours que j'avais déjà fait. Puis le monde se demandait pourquoi j'avais les mêmes notes que les autres quand ça fait un mois qu'ils étudient. Oui, oui, oui. Fait que t'as pas changé ta stratégie non plus de ce que j'entends là-dedans. Bien, j'améliorais un peu. OK. T'étudiais-tu plus? Comment t'étais à ce moment-là? C'est quoi tu as dit? Bien, je me demandais parce que je me disais, Krim, tu sais là, t'es pas juste allé au cours puis t'étudiais pas quand t'es retourné. T'as-tu étudié? Ah non, j'étais plus sérieux un peu. C'est ça, t'étais plus sérieux à ce niveau-là. Oui, bien c'est sûr que je voulais réussir. C'est ça. Fait que ta motivation avait changé dans le fond un peu avec l'école. Bien, l'école, moi j'ai peut-être vu ça un peu comme le plaisir. Pour moi, l'école, c'était le fun. Ah, que t'allais là pour avoir du fun? Oui, c'est ça, c'est ça. T'es en groupe, t'es en une communauté. T'sais, c'était pas nécessairement pour... J'étudiais pas. Fait que j'ai rencontré du monde qui partage la même passion pour un événement que toi. C'est un peu ça, dans le fond. Puis là, vu que j'étais l'étudiant plus vieux, j'avais comme un peu la reconnaissance des autres. J'avais des choses que les autres ne savaient pas parce que j'avais déjà mes formations, mon vécu. J'avais 28 ans quand j'ai diplômé, il y avait des gars de 19 ans que je coachais leurs grands frères au soccer, au football ou que j'ai déjà fait des programmes. Fait que, tu sais, j'avais déjà... Là, je sentais la reconnaissance des autres. Ça me rendait quasiment fier. Comme le fibre, le gars, il se rendiait à l'université. C'était un peu ton gars quasiment. Oui, on peut dire oui. Tu étais comme un vétéran dans les cours. Oui. Là, tu es gradué, tu commences à travailler un peu à Alma, un peu au sommet. C'est ça, quand j'avais diplômé, je travaillais encore un peu... Je travaillais au gym à Alma. Là, j'étais sous le bord diplômé. C'est là que j'entendais dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. C'est ça. Puis là, tu pars à Québec. Au début, tu refuses l'offre d'emploi des commences. Je vais faire encore de la caisse dans un gym. C'est ça. Puis il y a un autre gym qui est affilié avec le même qu'ils m'ont vu, la même... Ce n'est pas une franchise, mais le même réseau. C'est quoi que tu voulais faire, toi, dans ce gym-là? Je suis parti un peu dans l'inconnu. OK. Tu savais... Mais tu voulais entraîner. Ça, tu savais ça. Oui, c'est ça. Puis là, cet apollinaire, peut-être que je me cherchais. Le maxiforme qui avait cet apollinaire, ils m'ont rappelé... Bien, eux, ils m'ont appelé à faire l'été. Ils ont perdu leur entraîneur. C'est sûr qu'ils m'ont vendu leur salade. Ils m'ont mis ça beau. Je suis parti en deux semaines. Ah oui? Fait que là, tu es allé travailler là puis deux semaines après, t'as arrêté. C'est quoi qui t'a fait arrêté? Non, non. C'est ça. Quelques autres m'ont appelé. Oui? Je travaillais en Allemande. OK. J'avais un appart. J'ai tout cancelé. J'ai tout... Puis je suis parti à Québec deux semaines. T'as sacré ton camp d'Allemande. Ça a pris... Prends la décision deux semaines, c'était fini. C'est ça. J'ai cassé mon bail. Je suis parti dans une petite chambre, dans un sol, pour tout recommencer. Wow! Ça a porté fruit. J'avais déjà coaché du fitness Alma. Je n'avais déjà fait, mettons, gagné une cinquantaine, une soixantaine de prix. Mais à Québec, c'est sûr que ça a poussé ma carrière encore plus loin. Puis quand tu dis pousser ta carrière, tu veux dire quoi par là? Oui, bien là, à cette heure, j'ai des clients de même. Parce que là, tu fais quoi exactement comme type de coaching? Ah, bien je fais du monsieur, madame, tout le monde. Beaucoup pour la perte de poids. Moi, je ne me considère pas un préparateur physique de sport. OK. Parce que tu sais, c'est d'autres connaissances. Plus peut-être l'entraînement général pour améliorer les bonnes conditions physiques, un peu les blessures. Puis la transformation physique puis les concours de fitness. OK. Fait que tu t'es comme un peu spécialisé dans l'esthétique. Oui, on peut dire le monsieur, madame, tout le monde puis le fitness. OK. Parce que ça, le fitness, c'est le côté qui me passionne le plus. puis je savais que quand j'allais partir à Québec, j'allais attirer encore plus d'athlètes de fitness. Oui, oui, oui. Parce que là, tu es un peu dans une place où tu connais personne. C'est ça. Mais là, tu arrives là, tu ne connais personne. Mais tu as déjà fait des compétitions. Fait que tu connais un petit peu du monde dans le milieu du bodybuilding. Oui, c'est ça. Même au début, le premier mois, j'avais 10 heures de clients semaine, même pas. Fait que je vois au jeu vidéo dans mon lieu haut. Fait que là, des fois, tu t'en remanques si tu as pris la bonne décision. Oui. Puis comment tu vivais ça de te poser ces questions-là? Bien, c'est sûr que tu es insécure. Oui. Mais ça ne m'a pas empêché d'y croire. Puis à un moment donné, je m'ai rendu compte que la clientèle a levé. OK. Y a-t-il un moment marquant, genre, ou tu as commencé à voir quel moment il arrivait? Je te dirais que ça a pris environ un mois. OK. Après un mois, tu avais une plus grande clientèle et ça a commencé à rouler. Je continuais à aller au Lac-Saint-Jean, à Allemar, faire des clients. OK. OK. Ah, c'est intéressant ça. Fait que tu voyageais d'une place à l'autre. Il y a de quoi de malade pareil à quel point tu as persévéré pour percer au final aussi dans ce que tu fais? Oh, oui. J'ai travaillé fort. Au début, avec 8 ans, ça ne tente pas de gagner 25-30 000. Oui, mais tu as plein de chums qui ont des maisons. C'est ça. Au début, c'est ça que tu gagnes. Il ne faut pas vendre du rêve. Des gens-là, après d'heure, soyez attachés à votre tuque. Tu n'es pas millionnaire dans les premières années. À un moment donné, ça finit par être payant. Même, il y en a qui le sont millionnaires. Il faut que tu pousses, tu pousses. À un moment donné, tu t'en sors bien. Oui. Là, toi, tu t'en sors comment actuellement? Bien. Bien. T'es-tu encore heureux? T'es-tu quand tu as fait un bon choix? C'est sûr que là, ça fait deux ans qu'on est... 14, ça fait 15 mois qu'on est fermé depuis le début de la pandémie. C'est sûr que... Tu sais, j'ai travaillé une bonne partie de ces 15 mois-là tout seul dans mon bureau puis même au début, on avait tellement peur qu'on fermait la lumière. Wow. Puis là, tu fais du travail webcam, t'essayes de faire des... J'ai fait 13 formations. J'ai fait neuf avant qu'on réouvre puis depuis notre fermeture, j'étais à trois, notre dernière fermeture. Puis là, ça, c'était un autre gros échec, sûrement un autre gros coup dur à pogner, je veux dire. parce que moi, j'avais tout plein d'athlètes de fitness, ça a tout cancelé deux semaines avant, mais tu sais, j'ai fini par assumer que ça fait partie de la vie puis tout va... Quand tout va commencer, ça va revenir comme avant. Peut-être mieux parce que je vais avoir survécu au niveau de ma carrière puis je vais avoir continué à pousser. Oui. Puis qu'est-ce que tu apprends? C'est du mauvais pour du bon. Oui. Puis j'aime ça ton attitude face à l'adversité, face aux défis. C'est comme si, quand il y a un défi qui arrive, c'est arrivé souvent dans ce que tu m'as raconté, c'est comme, tu ponges ça puis tu fais comme, bon, mon objectif, il est clair pour moi dans ma tête. Je suis passionné par l'entraînement, je vais travailler là-dedans, je vais faire de quoi en lien avec ça. Puis dans les moments difficiles, si tu t'attaches à ça, ça se peut-tu? Ben oui, c'est ça que je fais, mais tu sais, c'est sûr que moi, je suis un éternel émotif, ça veut dire, des fois, ça se peut-être que je me laisse emporter par mes émotions puis je sors le négatif. Oui. Mais ça fait du bien, mais je reste tout le temps accroché parce que c'est ce que j'aime. Je ne peux pas dire que c'est tout le temps, ça coule tout le temps sur l'hiver. Parce que tu le dis, à tout le temps, tu verses quelques lames quand ça va moins bien. Oui. Mais j'aime ça que tu dis ça parce que c'est vrai que ça ne va pas tout le temps bien. Dans tous les jobs, ça ne va pas tout le temps bien, mais qu'est-ce que j'aime de ce que tu me dis, c'est que quand tu es au clair avec ce que tu aimes dans ta job, c'est comme si c'est sûr que tu vas passer au travers de la tempête. Oui, ben moi, je le sais que c'est ça que je vais faire de ma vie, mais tu sais, ça se peut que ça évolue dans des sphères différentes. Ça va être toujours en lien avec l'entraînement et la santé. Ça peut être, je ne sais pas, moi, enseignant au cégep, en conditionnement physique. Ça peut être coach, coach de jeunes coach. Ça peut être actionnaire de plusieurs gyms. Ça va être tout le temps dans ce domaine-là. Oui. Aussitôt que tu es au clair avec ça, c'est facile de trouver des alternatives, le genre de « qu'est-ce que tu peux faire d'autre? » Ben, quelque chose qui est en lien avec ça, je vais aimer ça. Oui, c'est ça, exact. Puis à un moment donné, c'est sûr que je veux changer un peu ma carrière parce que ça m'annique, je ne sais pas, moi, ça fait bientôt 10 ans que tu coaches le même type de clientèle, mais des fois, tu veux peut-être rapetir ta clientèle, mais sur du long terme. Ou peut-être plus travailler en ligne, en enseignement d'enseignement de jeunes entraîneurs ou, tu sais, et ensuite, et ensuite. Wow. Peut-être juste dans le fitness et la transformation physique puis plus faire de blessés puis de monsieur, madame, tout le monde. Ça fait que ça va être transformation physique puis fitness, tu sais, je ne sais pas là encore. Fait que dans le fond, là, tu sais, si je récapitule, tu sais, on est en train de jaser de à quel point c'était, il y a de quoi d'important pour toi et de, tu sais où tu veux aller. En tout cas, tu sais le thème de ce que tu aimes dans ton travail. Je ne sais pas, tu sais, où est-ce que je vais finir. Vas-tu rester dans la poignée, vas-tu aller à Québec, à Montréal, aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, retourner à le mort. Tu sais, j'ai besoin quand même de changements, là, pour m'armotiver davantage. C'est ça, parce que c'est des nouveaux défis au final. Quand tu changes de place, tu as un nouveau défi à relever, tu as d'autres choses à apprendre au final. Parce que tu disais ça au début, c'est comme tu cherches à apprendre des nouvelles affaires puis j'ai l'impression que tu sais, de déménager, de changer de ville, de changer de clientèle, ça te fait apprendre des nouvelles affaires. Ah oui, ça fait du bien parce que ça te remotive puis ça fait regrossir encore plus ta carrière. C'est ça, parce que tu devrais être un peu pétain. Je suis comme un peu un nomade, mais tu sais, le jour que je vais avoir une femme puis des enfants, une famille, je vais devenir plus un sédentaire. C'est tout ça le mot? Oui, un sédentaire. Puis je suis curieux parce que tu parles de famille, on dirait, je t'imagine être un parent puis je me dis, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants? Ça ne ressemble pas à du coaching pareil. Oui? Être un père parce que tu veux partager tes expériences, partager ton vécu, tes connaissances à ton enfant pour qu'il se développe puis le mieux, le plus, à son plein potentiel, puis toi, tu deviens son guide, son mentor, son coach puis c'est une partie de toi où est-ce que tu peux aller chercher un peu de reconnaissance encore une fois parce que tu vas être fier de lui, à sa graduation quand il va commencer à marcher, et ceci, et ceci. d'apprécier comme chacun des petits moments. C'est ça. Puis après, recevoir de l'amour, tous les êtres humains ont besoin de recevoir de l'amour, de l'affection, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, tu retrouves beaucoup ça avec ta famille. Mais oui, c'est comme un petit lieu sécuritaire où tu peux partager, Tu peux décrocher un peu du travail, faire d'autres choses parce que moi, oui, je joue encore, j'ai joué encore au football l'été passé, je joue au tennis, mais tu sais, je suis tout le temps dans un gym, tu sais, c'est 7 jours sur le temps. C'est ça. Ça fait que des fois, tu sais, juste la famille, c'est sûr que mes amis pourraient porter ça aussi, mais ça prend plus que ça pour me sortir du gym, souvent. Tu décroches du travail. Oui. Ça fait que tu es vraiment passionné par le, je vais dire, le gym, mais genre toute la condition physique, l'entraînement en général puis le développement humain de ce que je comprends avec tout ce qu'on vient de se raconter. Bien oui, le développement humain, on travaille avec des gens sur leur processus de transformation physique. Des fois, ça peut être qu'ils travaillent sur des blessures mentales que le client a, l'aider à gagner de la confiance en lui pour aller chercher de la motivation pour réussir ses objectifs. ça fait que oui, on travaille beaucoup dans le développement humain puis les gens m'aident aussi à me développer du côté humain parce qu'un entraîneur ne veut pas dire qu'il est sans faille. Ah ouais, ça fait que tu apprends du monde puis tu apprends au monde puis le monde t'apprend. C'est ça. J'ai une question qui me venait puis je t'écoute parler puis on dirait que j'avais envie de te demander de quoi tu es le plus fier jusqu'à date de ce que tu as... Dans ma vie? Ouais. Ma carrière? Ta carrière? Mon équipe de fitness. Ton équipe? Parce que tu as gagné beaucoup de prix avec eux autres. Ouais, on a gagné environ 158, je ne me trompe pas, deux ans fermés. Wow. Mais tu sais, c'est ça qui me rend le plus fier. C'est quand même un gros accomplissement. Tu sais, si on se rappelle, genre, que tu étais le gars que le monde disait qu'il ne finira jamais puis qu'il ne fera jamais rien là-dedans, tu arrives à avoir une équipe de fitness avec du monde qui réussisse par le biais de tes conseils. Ouais, c'est ça exact. Ça, c'est sûr, ça me rend très fier. Puis après, être rendu actionnaire d'un gym, ça me rend très fier aussi. C'est sûr qu'un jour, il faut peut-être racheter des actions davantage ou être propriétaire de mon propre gym. Ouais, avoir ton gym. À mon image, ça, c'est sûr que c'est un de mes rêves, mais tu sais, il faut toujours te y aller de façon réaliste. tu veux garder les actions dans un réseau sécuritaire ou te réinvestir à tout recommencer. Ouais. Puis ça serait quoi un gym à ton image? Pas de règles. Pas de règles? Pas de règles sauf le respect. OK. Plaisir, passion. Plaisir, passion, pas de règles. Ça serait des fans, des vrais fans d'entraînement. Plaisir, passion, respect. Et les abonnés, parce que je suis fait dans un gym sur tes 1 000 abonnés, il y en a peut-être 200 qui viennent, mais moi, sur mes 1 000 abonnés, il va y en avoir 990 qui vont venir. Tout le monde va venir. Ça va être l'appartenance, ça va être l'équipe, ça va être l'entraide, ça va être la camaraderie. Puis moi, il n'y en aura pas de règles. Tu veux poser, tu poses. On est sans jugement, on est dans le respect, on est des fans d'entraînement, on est tous des fans. Ça fait qu'on veut, on n'est pas là pour être timide. C'est comme un gym de monde crinqué. Un gym de monde comme toi au final, qui trippent, qui sont passionnés. C'est ça. Puis là, hey, Chris, tu es bien rendu lanché. Hey, bravo, tu as perdu du poids. Good job. Puis moi, c'est sûr que je ferais ça un peu plus avec des accessoires de fitness. OK. C'est intéressant. Puis je pense qu'on arrive au point de l'entrevue où ce que j'aimerais savoir par rapport à tout ton vécu, ton histoire qui a été remplie de rebondissements. Tu sais, tu as eu des hauts, des gros hauts, des gros bas. Puis pour en arriver à une place, tu es bien, tu sais, dans ce que tu fais, tu es encore passionné, tu as la flamme qui s'apparaît quand tu en parles. C'est comme, c'est vraiment hot de te voir aller. Je me demandais, ce serait quoi le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se cherche un peu ou qui est peut-être dans un creux comme que tu as été? Se lancer puis croire en soi. Puis parce que si tu restes toujours dans ta zone de confort par peur d'insécurité, par peur de ne pas réussir, tu ne réussiras pas. Ça fait que, n'aie pas peur de te lancer puis crois en toi, continue à te pousser puis tu vas réussir. Puis laisse-toi. Arnold disait ça, mais il disait, n'écoute pas les non-stayers. En tout cas, le monde qui te rabaisse, le monde qui ne croit pas en toi, n'écoute pas ces jugements-là puis pousse puis fonce. OK. Fait que, si tu as quelque chose que tu veux accomplir, mais je prendrais comme exemple ton bac, écoute pas le monde qui ne croyait pas que tu n'allais pas finir. Si tu as envie de finir, tu peux finir. Oui, puis tu crois en toi puis tu te fonces. J'aurais pu décider d'aller à un gardien de prison où j'avais appliqué. Oui. J'avais été rappelé. J'aurais pu aller travailler à la sécurité dans un hôpital avec ma technique policière, mais tu sais, j'ai continué à pousser parce que j'y croyais qu'un jour, j'allais réussir. Oui. Fait que croire en ses objectifs, j'aime vraiment ça. Puis travailler dans sa passion, ça n'a pas de prix. C'est rare. Tu sais, j'ai beaucoup de clients, c'est rare que les gens sont passionnés par le travail. Ils le font parce qu'ils ont besoin d'un revenu pour leur famille puis pour eux puis ils ont hâte à la fin de semaine. Moi, tu sais, souvent, je ne sais pas c'est quand la fin de semaine. Ça ne change rien. Vie qu'on soit samedi ou dimanche, moi, je vais prendre congé quand ça me tente, quand je vais avoir un plan, mais sinon, j'ai hâte à 4 heures, j'ai hâte à 4 heures de finir ma journée. Alors, moi, je ne compte pas ça. je trouve ça que tu dises ça parce que c'est l'image même qui me vient quand quelqu'un est passionné par ce qu'il fait. C'est comme, tu ne comptes pas tes heures, tu n'es pas brûlé à la fin de la journée parce que c'est ça que tu dis aussi, c'est comme, tu n'as pas hâte à 4 heures parce que tu n'es pas brûlé. Ça peut arriver d'être épuisé parce que tu as fait 8 clients en ligne. et je ne pars pas à 4 heures le soir pour aller mettre en sous-divin. Oui. Tu pars parce que tu as comme le devoir, le sentiment du devoir accompli quand tu quittes ton travail. Je suis curieux de savoir comment tu quittes quand tu pars, mettons. Oui, tu es fatigué, mais c'est quoi le sentiment que tu as quand tu t'en vas chez vous? Ça dépend tout à l'heure de la journée en tant que tel. Ça arrive souvent que je pars avec une fierté parce que j'ai réussi à faire 10 clients dans la journée, j'ai réussi à faire 4 programmes puis le client-là, il a perdu du livre, la personne-là a plus mal aux genoux. Wow. Tu sais, c'est... C'est comme tu dis, ça n'a pas de prix de repartir avec tous les jours une petite fierté. Puis en plus, je travaille dans ma passion. Ça fait que moi, mon travail, ce n'est pas un travail. Oui, il me rapporte un revenu, mais ce n'est pas un travail. J'aime ça. Tu sais, c'est vraiment hot ce que tu viens de dire puis je pense que je trouve que c'est une belle note pour t'éclore ça. Tu sais, c'est comme... Je n'ai pas l'impression de travailler, j'aime ça. Oui, c'est ça. Puis c'est fou parce que ça soulève le point où quand on pense au mot travail, c'est comme directement associé au fait qu'on est censé pas nécessairement aimer ça tant que ça. Wow. Fait que si ça te tente, là, bien, je te remercie premièrement de m'avoir partagé tout ça puis d'avoir accepté de venir jaser avec moi aujourd'hui, mais il resterait la petite section des questions en rafale. Oui, oui, je vais pouvoir répondre. Je vais juste vérifier si je n'ai pas un client. Tout est au travail, c'est ça? Oui, puis là, je ne montrais pas ma salle, mais je me reçois beaucoup. Tu sais, on va, c'est ça. Je garde au moins mon salle tout le temps pas loin, surtout quand je suis au travail. Oui, c'est bien connu. Oui, je suis prêt pour tes questions. Ça te tente-tu de prendre part à ça, de ta musique, les questions en rafale? Oui, je suis prêt. On va oublier une section, ma salle, il y en avait un autre. Non, non, on l'a passé. OK, c'était au travers de tout ça. As-tu vu, tu ne t'en es pas rendu compte, ça c'est le meilleur des affaires pour moi, ça veut dire que ça j'ai bien fait ça. Je ne m'en ai pas rendu compte. Je suis prêt pour tes questions, rafale. 15 questions, tu réponds ce qui te vient. Qu'est-ce que tu aurais dit si on t'avait dit quand tu étais jeune que tu aurais fait le travail que tu fais aujourd'hui? Ça va être ça. Ça va être ça? C'est qui la personne qui t'a le plus inspiré dans ton parcours? C'est bizarre ce que je vais dire, mais moi-même. Toi-même? Wow. Je n'avais pas d'idole dans ce domaine-là. Je n'avais pas un peu moi-même, mes amis, un peu tout de mon entourage. Les gens qui étaient proches de toi. Oui. C'est quoi ta plus grande peur? Le danger. Le danger? Moi, tout ce qui peut mettre en péril ma vie, je n'aime pas ça. C'est-à-dire aller vite en auto, marcher sur le haut d'un pont. Tu ne faisais pas exprès, là. Ah, là, faire des bungee, faire des cascades. Je faisais peut-être autrefois avec de la boisson, mais là, je n'aime pas ça. OK. Tes chips préférés? Cornuchons à la nette. Cornuchons à la nette. C'est quoi le plus beau moment de ta vie? Mes victoires. Tes victoires? C'est sûr que tu tombes en amour, mais là, ça peut être du positif contre du négatif parce que tu as vécu une peine par la suite. Oui. Je te dirais plus mes victoires parce qu'il n'y a pas eu de moment négatif à ça. Y a-t-il un livre, un film ou une vidéo qui t'a marqué et qui t'a motivé à persévérer dans tes pensées? Cœur vaillant. Cœur vaillant. Braveheart. C'est un film avec, c'est Arnold, ça, hein? Mel Gibson. Mel Gibson, OK. Les écossais qui se font envahir par les Anglais et c'est un petit peuple, justement, qui n'ont pas d'armes et qui n'ont pas d'armée et qui se font contrôler par les Anglais et William Wallace, il réussit à lever le peuple. Lui, c'est un petit fermier puis ils lèvent un armé puis ils réussissent à battre les Anglais. Wow! Puis à fin, il crie liberté. C'est quoi qui te pousse à te lever le matin? À aller faire mes clients. Qu'est-ce que tu mets dans ton café? En ce moment, ça dépend, mais en ce moment, c'est du coffee made de lait d'amande à la vanille. OK. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dormir le soir? Quand on a une compétition le lendemain ou des peines, des déceptions amoureuses, on pourrait dire, ou relationnelles avec une femme. OK. Qu'est-ce qui te pousse à continuer d'avancer à chaque jour? À compléter mes rêves. À compléter tes rêves. Qu'est-ce qui t'amènerait à arrêter de faire ce que tu fais? Être millionnaire puis à moi, mon propre gym. Mais là, c'est que tout le monde viendra s'entraîner puis je ne ferais rien à être dans mon gym sans coacher nécessairement, juste chiller avec le monde qui s'entraîne. Fait que tu serais juste là avec les gens. Oui, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui t'amènerait à arrêter de faire ce que tu fais? Est-ce que tu as la même question? J'ai-tu répété? Ça se peut? Qu'est-ce que tu fais pour te reposer, pour décompresser? Une camomille. OK. Puis certains herbes adaptogènes qu'on va représenter. Non, je ne fais pas, là. Je ne fais pas, oui. Il va falloir que tu clarifies ça. Il n'y a pas de canibinol, il n'y a pas de CBD, il n'y a pas de THC. Je vais prendre, mettons, un OptiSleep que ça pourrait s'appeler. OK. Il y a différents ingrédients et plantes qui vont t'aider à réduire ton anxiété et améliorer ton sommeil. Il fait comme une petite tisane tranquille. C'est ça, c'est ça. Il y a du magnésium là-dedans, de la mélatonine, de la théanine, du gabat et de la valérienne et d'autres types de plantes. OK. Si il te restait une seule chose à faire avant de mourir, ce serait quoi? Avoir une famille. Avoir une famille. Ce ne serait pas nécessairement avoir des enfants, mais avoir une famille, ça peut être une famille reconstruite, mais connaître l'amour absolu. OK. Connaître l'amour. Tu es un lover. Tu cherches l'amour. Il ne faut pas la chercher. Elle vient à toi un jour ou l'autre. Wow. J'aime ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie? de croire en moi? Ah ouais. Dans toutes les sphères de ma vie, parce que je ne suis pas un grand séducteur. C'est fait, croire en moi qui m'aurait porté peut-être dans d'autres sphères de ma vie autre que le sport, parce que je croyais en moi dans le sport, mais en dehors du sport, ce n'était pas nécessairement le cas. OK. dernière question. Qu'est-ce que tu essaies d'apprendre en ce moment pour te développer? Là, on se prévoche que je suis en train de faire une formation sur la perte de poids. Je fais une autre formation en même temps sur l'entraînement. Je viens d'en finir une autre sur la nutrition. Ça fait que c'est tout le temps sans cesse des formations avec la santé et l'entraînement. Ça fait que tu continues d'approfondir tes connaissances dans le domaine qui te passionne. Yes. Wow. Hey, merci Mathieu d'être venu, d'avoir pris part à cette entrevue-là, d'avoir joué, de t'être prêté au jeu de répondre à mes questions et de nous avoir partagé ton vécu aussi et ton histoire pour rester passionné dans ta vie. Merci. C'était très apprécié. J'ai aimé discuter avec vous. Avec vous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, un des éléments sur lesquels j'ai envie d'attirer votre attention, c'est l'importance d'utiliser les échecs à notre avantage. En fait, les échecs, c'est généralement des moments importants dans le développement d'une nouvelle compétence. Même, je dirais, dans notre développement. C'est des moments, c'est des choses qui nous permettent d'apprendre là où se situe notre limite, c'est-à-dire l'écart entre notre niveau actuel et le niveau auquel on espère, on aspire performer. Dans l'histoire de Matthieu, on sent très bien que les nombreux échecs semblent avoir permis à Matthieu de faire des apprentissages importants, autant sur lui, mais aussi sur la manière avec laquelle il devait s'y prendre pour continuer de progresser dans sa vie. Continuer de persévérer dans ce qui le passionne le plus. Donc, en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous laisser sur une question qui me semble vraiment importante à ce stade-ci. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour apprendre quelque chose dans votre prochain échec? C'est une grosse question quand même, mais j'espère que vous allez pouvoir penser à ça cette semaine en attendant le prochain épisode. Je vous souhaite une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada